Quand on envoie cette convocation et qu'on envoie la criette, la criette est une juridiction qui juge en premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Mais le premier ressort a déjà été fait par le tribunal des flagrants délits de Cotonou. Le premier ressort les a déjà relaxés. Et sur la base de cette relance, ils ont obtenu une attestation de non-appel. Sur la base de cette relance, une autre juridiction, la chambre d'accusation, a motivé une autre décision par rapport à la relance en reconnaissant qu'ils ont été relaxés par un jugement. C'est dans les motivations de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Et la chambre d'accusation va loin pour dire, sur le fondement de cette décision du tribunal des flagrants délits en leur faveur, ils sont en droit de saisir le juge d'instruction contre ils pour la plainte qu'ils ont déposée. Ça existe. Alors, quand vous allez les conduire devant la criette, la criette fera croire de tous ces actes de justice. Elle fera croire de ça. Elle va les ignorer. Elle va considérer ces actes comme inexistants. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des actes judiciaires, des décisions juridictionnelles consacrées que la criette ne peut méconnaître, ne peut annuler. Elle n'en a pas la compétence et elle ne peut passer outre. Elle ne peut passer outre. Il n'a qu'une seule juridiction qui peut en connaître sur la base de l'appel du procureur général, c'est la cour d'appel. Va-t-elle à son tour reprendre un jugement qui a été jugé déjà en premier ressort et le rejugé à nouveau en premier et dernier ressort ? Il faut se poser cette question-là. Le jugement qui a été déjà rendu là, elle va le reprendre et le rejugé à nouveau en premier et dernier ressort ? Il a un problème. Elle ne peut pas reprendre le jugement qui est là et le reprendre et le rejugé à premier et dernier ressort. Ce n'est pas possible.